Coucou tout le monde alors je suis avec les bébés d'Isaia qui ont donc huit semaines aujourd'hui qui viennent de se faire pucer et vacciner donc tout va bien ils sont tous en pleine forme demain on va à Châteauroux pour faire les tests auditifs de tout le monde voilà petit pipi en sortant de la voiture c'est parfait alors ils ont été ici hyper sages dans la voiture pas de pipi pas de caca on a pipi maintenant donc c'est très bien voilà très bien nickel ça c'est des bébés bien on a Mistyana la femelle collier jaune qui a pleuré un petit peu dans la voiture qui a un petit peu bavouillé donc un peu de stress pour le premier voyage en voiture en espérant que demain ça aille mieux sinon après elle a été sage ça a duré deux petites minutes un petit peu de bavouille elle a bavé sur le dos de son frangin mais voilà sinon ça s'est bien passé ils ont été tout calme chez le vétérinaire tout sages ils ont pas bougé j'ai fait les poids que j'ai mis sur les photos que je vous mettrai en ligne mais voilà tout le monde va bien gaïa qui a été très sage aussi qui a essayé de mordiller la vétérinaire mademoiselle la mordilleuse ouais 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 petit guve c'est une vraie chipie ouais là on commence à voir des petits caractères qui sortent et gaïa est une chipie elle mordit plus elle a un peu plus de caractère quand elle a pas envie elle nous le fait bien comprendre donc voilà va falloir gérer ce petit caractère un petit peu fort qui commence à arriver les garçons c'est des gros pâteaux tao mais oui bébé on a son frangin enfin voilà ils vont tous bien alors tao et son frère ils se ressemblent beaucoup il y en a un qui a plus de noir sur les oreilles que l'autre sinon c'est la même chose mais de l'autre côté la même tâche au niveau du coude mais un d'un côté l'autre de l'autre côté et les yeux pareil donc ils se ressemblent vraiment vraiment beaucoup voilà petite sortie dans le grand parc pour se défouler un peu de ces deux heures en voiture pour aller chez le véto donc on a 30 minutes aller 30 minutes retour plus le temps sur place et puis franchement j'ai pas trop à me plaindre ils ont été cool voilà bouger un peu les fessiers ils ont été vermifugés il ya quelques jours donc ils sont opérationnel demain 2h30 de route on va se lever très tôt faut partir à 6h30 pour aller à châteauroux on a rendez ou à 9h15 on à 2h20 de route plus le temps sur place plus 2h20 pour rentrer donc voilà ça va être une grosse journée demain on sera content quand on sera rentré donc voilà pour les petites nouvelles des boudins bah alors tu marches plus sur tes pâtes voilà on va se défouler un peu dans le grand parc puis après ils vont aller manger leur repas du soir et après on va rentrer au chaud à la maison parce qu'on a des nuits fraîches des soirées fraîches commence à faire un peu froid en ce moment donc ça c'est le mâle collier bleu donc tao si je dis pas de bêtises petit pipi pipi c'est bien et donc là bas on a le mâle collier rouge mon bébé assis c'est bien mon coeur bravo ils ont commencé à bien comprendre le assis hein bon des fois il y a un peu d'excitation donc ça a tendance à sautiller un petit peu surtout quand ils sont plusieurs mais individuellement ça commence à bien comprendre mâle collier rouge bon la femelle collier violet donc voilà les bébés elle est passée où Gaïa ? Gaïa ? les bébés ? elle est partie où ? mon parc n'est pas si grand que ça quand même elle est où la frangine ? elle est où la frangine ? elle est où votre soeur ? partie se promener toute seule ? ah bah elle est là ok t'étais cachée ? bah alors boulette t'étais cachée ? t'étais cachée ma puce ? regarde moi ce petit caractère là quand elle a pas envie hein ? c'est bien les chaussures à tata ? avec mes lacets qui dépassent ? attention les petites dents Gaïa ? Gaïa mon lacet Nanananananananana Nanananana C'est que ça court vite hein Allez hop, pouf, par terre C'est bien mes amours Vous êtes mignons Ben voilà pour les petites nouvelles Prochaine nouvelle demain après le test de Châteauroux allez